Je rappelle que la messe à l'origine est une action magique. Le prêtre, s'il était toujours dans sa charge, se chargerait justement de ce qu'il vient du ciel à une époque particulière, qu'il obtient non seulement par le jeûne, par une pratique rigoureuse de la nutrition, par toutes ces choses qui rendent la personne la plus pure possible, et quand il prie à l'autel, il y a une pierre qui est chargée sous forme d'un talisman. Tout cela, ça a déserté l'Église, et il se charge par le biais de ce talisman et par la menducation du pain, actuellement azime, alors qu'il ne devrait pas l'être, mais tout a été modifié, etc., et par du vin. Le vin n'était pas n'importe quoi, parce que ça le mettait dans l'état particulier nécessaire pour que son énergie vitale, lorsqu'il se retournait pour baigner la foule à main ouverte et doigt ouvert, ça pouvait se faire aussi bien par le jet d'eau bénite, comme on dit de nos jours, Pierre Bénite, près de Lyon, et comme ceci. Ça n'était pas l'eau qui avait du pouvoir, mais les doigts du prêtre, quand il aspergeait les fidèles. Et donc, normalement, tous les dimanches, matin notamment, les fidèles en question étaient régénérés pour leur vitalité, leur épuration collective. Il n'y avait pas que cela, puisque l'Église aussi avait une particularité, c'est que grâce à la manière dont elles étaient construites, au lieu où elles étaient construites, à leur orientation, etc., on en tirait aussi une énergie très particulière, dont le résultat permettait d'élever les niveaux de conscience indépendamment du fait d'aller dans les écoles, etc. La désertification des Églises montre que ce travail ne se fait plus. Voilà, et la béconnaissance, évidemment, de la magie des chrétiens anciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !